Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information sur Tchad 24 International. A la une de cette édition, elle est responsable des sports de disques volants en hâte de nouer de nouvelles relations à l'universal de Changbu. Les récits avec Anne-Marie Kadyabale. Les sports de disques volants devraient monter en flèche lors des 31e Jeux universitaires mondiaux de la Fédération internationale du sport universitaire Fizou, qui devraient s'ouvrir vendredi prochain à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Et un haut responsable de l'instance dirigeante a déclaré qu'il s'attend à ce que la ville haute fournisse la plateforme idéale pour que leur sport de lanceur de Friisbee se païneuse. Brillant Gisèle, le vice-président de la World Flying Jazz Federation, WFDF, est plein de confiance dans le succès de l'événement à venir. Connu sous le nom d'universal de Changdu et a déclaré qu'il était impatient d'explorer le charme de la ville et d'établir une connexion avec les jeunes là-bas. Événement multi-sport international pour étudiants-athlètes. L'universal doit se dérouler du 28 juillet au 8 août. Elle a déjà accueilli le premier groupe d'invités étrangers après l'arrivée des membres de la délégation brésilienne à Changdu, la capitale de la province du Sichuan, lundi. Les Jeux comprendront 269 événements dans 18 sports, y compris les passionnantes compétitions de disques volants, un sport qui a été reconnu pour la première fois par la Fizou en 2017. S'exprimant dans une interview avec le China Media Group, près d'un récent événement des championnats de la WFTF à Northam, en Angleterre, Gisèle a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur la capacité de la Chine à organiser des événements sportifs internationaux, étant donné que le pays a déjà accueilli les Jeux olympiques d'hiver et d'été, avec un succès retentissant. La Russie a déclaré mardi que ses forces avaient repoussé plusieurs attaques ukrainiennes provenant de différentes directions, tandis que l'Ukraine a déclaré avoir mené des frappes sur des cibles militaires russes. Romarik Madjastan pour le reportage. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans son briefing quotidien que les forces russes avaient repoussé les attaques lancées par les forces ukrainiennes, depuis Kupiak, Donet, Krasny, Liman et d'autres directions au cours des dernières 24 heures. Les forces russes ont également lancé des attaques contre l'artillerie ukrainienne, les radars de munitions et d'autres cibles, selon le ministère. Ajoutant que les forces aériennes russes ont intercepté plusieurs roquettes du système Hamis et des drones ukrainiennes. Le même jour, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a publié un rapport indiquant que la principale concentration des forces russes restait dans les régions de Kupiak, Krasny, Liman et Batmoud. Selon le rapport, l'armée ukrainienne a lancé des attaques contre plusieurs cibles de la Russie, notamment des systèmes de missiles de défense aérienne, des dépôts de munitions et des systèmes de guerre électroniques. Le rapport indique en outre que les forces ukrainiennes ont intercepté plusieurs drones russes et mené de multiples frappes aériennes sur les potions russes. Les 31e Jeux mondiaux universitaires d'été de la Fissu ou l'Universitaire montreront l'esprit brillant de la Chine dans la nouvelle ère, a déclaré le directeur en chef des cérémonies d'ouverture de la clôture de l'événement. Plus de précisions avec Yacoub Abdallah Mouloud. Le directeur en chef, Chen Weah, des deux cérémonies est également le directeur de la 20e édition de l'événement qui s'est tenu à Pekin en 2001. Maintenant, après plus de décennies, il a déclaré que l'universitaires montreraient la confiance de la Chine au monde alors qu'elle entre dans une nouvelle ère. A cette époque, je n'aurais jamais pensé qu'après plus de 20 ans, la responsabilité des cérémonies de la 31e universitaires reviendra sur mes épaules, ce qui était inimaginable à l'époque. Après plus de 20 ans, alors que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de développement et la Chine s'est intégrée au monde de la manière très confiante, nous allons embrasser une autre universitaires. Cette fois, c'est à la fois familier et étrange pour moi. Et nous sommes à la fois confiants et très peu confiants. Notre confiance réside dans une certaine expérience. Nous semblons avoir gagné en écrivant les universitaires, les Jeux Olympiques de la jeunesse et les Jeux Asiatiques. J'ai dit que nous ne sommes pas confiants car ces expériences passées ne sont peut-être pas les conditions nécessaires pour que nous réussissions cette fois-ci, a-t-il déclaré dans un entretien avec la Chine. L'universitaires de cette année devraient s'ouvrir à Chengdu, capitale de la province de Shijian, sud-est de la Chine, et se déroulera du 28 juillet au août 2023. Dernier élément de cette édition, la ville jumelle de la capitale soudanaise Khartoum, Oumdurman, où les affrontements ont été parmi les plus violents, est restée presque vide après le déclenchement du conflit armé entre les forces armées soudanaises SAF et les forces paramilitaires rivales de Soudan, rapide RSF, le 15 janvier. Plus de précisions avec Tshatra, Marilyn. Les batailles féroces des factions belligérantes ont rendu l'électricité, l'eau et d'autres produits de première nécessité presque inaccessibles aux résidents locaux. En outre, la plupart des hôpitaux ont fermé et le seul qui reste fonctionnel est l'hôpital d'Alnau, qui couvre un cercle d'à peine plus de 10 km. De nombreux habitants ont appelé à la fin du conflit dans l'espoir d'un retour à une vie normale. Nous, en tant que peuples soudanais, devons nous unir et craindre pour le Soudan, car le Soudan s'effondre, ce qui sera un très gros problème. Je crois que le Soudan ne bénéficiera pas d'un régime militaire. La démocratie est ce qui résoudre nos problèmes. Il y a d'autres moyens. Les gens doivent apprendre la démocratie par la pratique. Quant à arrêter la guerre, la guerre seule ne s'arrêtera pas. Les parties belligérantes doivent s'asseoir ensemble. Si ces gens s'assoient ensemble, alors ce conflit peut être abordé et résolu très facilement, a déclaré Youssouf Ouadda Allah, un habitant de Khartoum. Selon les estimations publiées la semaine dernière par l'Organisation internationale pour l'immigration, le nombre de personnes déracinées par le conflit a dépassé les 3 millions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Tchad24 International. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada